Cette fois-ci, ça concerne Gérard Depardieu avec une nouvelle plainte qui est déposée contre l'acteur pour agression sexuelle. Pauline Revenac, commise en 2021 sur un tournage. En un mot, de quoi s'agit-il, Pauline ? Il s'agit d'une femme de 53 ans, mère de famille, décoratrice, qui est tombée dans un piège tendu par Gérard Depardieu. C'est en tout cas ce qu'elle raconte. On va en savoir un peu plus avec son avocate qui est avec nous. Maître Karine Durieux-Diéboldt qui est avec nous, l'avocate d'Amélie, cette nouvelle plaignante dans l'affaire Depardieu. Bonsoir, maître. Tout d'abord, il faut préciser que les faits remontent à 2021 et donc ils ne sont pas prescrits. Que s'est-il passé sur ce tournage, le tournage des Volets Verts ? Alors Amélie était décoratrice et elle était dans le couloir, elle passait dans le couloir où était assis M. Depardieu. Et il l'a captée, il l'a attrapée, il l'a coincée entre ses jambes et il l'a touchée sur le corps jusqu'à la poitrine. Il lui a touché les seins, donc des parties intimes, ce qui caractérise l'agression sexuelle. Elle, elle s'est sentie complètement impuissante, incapable, impuissante psychiquement et physiquement de sortir de ce piège. Alors piège, elle a décrit qu'elle était comme dans un piège à loup, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas du tout à s'extirper de la situation. Et il y avait des témoins, il y avait des personnes qui étaient autour et donc elle a été extirpée par quelqu'un qui l'a sorti des entrailles, enfin qui l'a sorti des mains de M. Depardieu. Par les gardes du corps, je crois, si je puis me permettre, de l'acteur Gérard Depardieu, vous le confirmez ? Alors elle ne sait pas exactement qui, puisqu'elle était complètement sidérée à ce moment-là et c'est devenu un brouillard, une confusion totale dans son esprit au moment des faits. Vous dites qu'il y a des témoins en tout cas dans cette affaire. Il y a des témoins. Quelle a été la réaction de Gérard Depardieu ? Est-ce qu'il s'est excusé ? Alors dans un premier temps, il s'est esclafé et ensuite l'affaire a été prise en charge par l'équipe de tournage. Donc on a su qu'il y avait eu une agression sexuelle et on lui a demandé de venir s'excuser. Donc il est venu s'excuser dans un second temps tout en lui disant que c'était une sacrée emmerdeuse. Donc c'était des excuses qui n'avaient rien de spontané ni de sincère. Et au contraire, elle l'a vécu comme une humiliation supplémentaire. Tout en continuant à l'injurier pendant tout le tournage, d'après ce que l'on comprend. Et puis la question qu'on a envie de vous poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'elle va, votre cliente ? Est-ce qu'elle a réussi à dépasser ce traumatisme ou est-ce qu'elle est encore très marquée psychologiquement ? Elle est encore très marquée. Elle a fait des cauchemars. Elle a des crises d'angoisse. Elle a beaucoup de difficultés à travailler. Elle ne travaille plus actuellement. Et il faut savoir que c'est particulièrement difficile en fait pour la victime d'une célébrité, puisqu'elle peut revoir Gérard Depardieu via les médias, via la télé, via le film qui a été tourné. Et donc à chaque fois, ça réactive le traumatisme de la victime. Donc c'est un traumatisme qui lui fait toujours écho encore aujourd'hui. Et le déclic de sa plainte... Oui, j'allais y venir. Le déclic de sa plainte, effectivement, ça a été que dans un premier temps, comme elle avait été prise en charge par l'équipe, elle a pensé qu'elle pouvait mettre ça de côté. Et lorsqu'elle a vu, lu, pris connaissance de la lettre ouverte de Gérard Depardieu dans le Figaro qui disait qu'il n'avait jamais agressé aucune femme, cela lui a déjà fait un coup. Et ensuite, elle a entendu les conseils de M. Depardieu sur une chaîne de télévision qui disait qu'il n'y avait jamais eu d'agression sur ce tournage, les volets fers. Donc c'était un déni pour elle de ce qu'elle avait vécu. Et elle l'a très mal ressenti. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit qu'il fallait qu'elle témoigne et qu'elle soit solidaire des autres femmes qui avaient déjà témoigné contre M. Depardieu, puisqu'on est quand même à un peu plus d'une vingtaine de femmes qui ont témoigné de faits similaires. J'ajoute qu'Anouk Grimbert, qui était présente sur ce tournage, avait elle aussi dénoncé un comportement violent et des propos orduriers de Gérard Depardieu sur ce tournage précisément. Et ce qui avait engendré, il faut le rappeler aussi, la réaction de la défense de Gérard Depardieu qui avait critiqué Anouk Grimbert en disant qu'elle a quand même tourné avec lui, elle était contente de tourner avec lui et elle s'en plaint aujourd'hui. Oui, alors je ne suis pas l'avocate d'Anouk Grimbert, mais il me semble qu'elle a déposé une plainte également. Mais vous dites, c'est ça qui est intéressant, c'est que le mode opératoire est toujours le même. Il y a d'abord des propos choquants qui paralysent un peu la victime. Et ensuite, il y a les gestes obscènes, des attouchements, etc. Et c'est un peu à chaque fois ce qui est décrit dans les agressions sexuelles concernant Gérard Depardieu. Alors exactement, c'est-à-dire qu'il utilise des mots qui sont absolument obscènes. Là, ça a été le cas. Il lui a également dit des phrases très, très, très crues et très choquantes. Et c'est la première étape de M. Depardieu, c'est de choquer par les mots. Ensuite, la victime est complètement tétanisée sur le moment. Elle ne sait pas quoi répondre, elle ne sait pas quoi faire. Et c'est là qu'il commence ses agressions sexuelles. Donc c'est toujours le même mode opératoire. Ce qu'on peut relever également, c'est que c'est toujours le même type de victime qui l'agresse. C'est-à-dire que ce sont toujours des femmes qui sont en situation de vulnérabilité ou de faiblesse par rapport à lui. Sur ce tournage, bien entendu, il y avait des femmes connues. Il y avait Fanny Ardent, il y avait Anne-Ou Grimbert, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ce ne sont pas des femmes qui l'agressent. Et j'entends lorsque Carole Bouquet témoigne en disant que c'est un homme très bien, je suis certaine que ça a été un homme très bien avec elle. Mais il n'en demeure pas moins qu'avec des femmes en situation de vulnérabilité ou de faiblesse, il les agresse. Parce qu'elle est décoratrice et donc il y a un sentiment de toute puissance de la part de Depardieu, la vedette du film sur cette décoratrice qui pourtant, rappelons-le, avait 53 ans au moment des faits. Oui, c'est une femme qui a de l'expérience, tout à fait, mais pour autant qui était en situation de faiblesse par rapport à lui. Et il faut préciser également que lorsqu'il y a un tournage, c'est une grande famille, l'équipe du tournage. Et donc la femme qui est agressée au moment d'un tournage va se taire parce qu'elle ne veut pas entacher le film qui va sortir, le travail des autres artistes, le travail du restant de l'équipe. Et donc il y a une sorte d'omerta qui va se nouer autour de ça. Mais le réalisateur, pardon, Jean Becker, le réalisateur qui est un réalisateur expérimenté, qui a d'ailleurs fait plusieurs films avec Charles Depardieu, il a réagi. Que dit votre cliente par rapport... Vous avez parlé des gardes du corps, en tout cas de personnes qui l'ont extirpée, mais est-ce que le réalisateur aussi a réagi ? Oui, l'ensemble de l'équipe a réagi et elle a été entendue dans un premier temps. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que l'équipe de tournage a eu conscience du problème de comportement de Gérard Depardieu en septembre 2021. Il est déjà, d'une certaine manière, pointé du doigt à ce moment-là. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont eu peur pour le film également, que ça se sache. Donc oui, il y a eu une prise en charge à ce moment-là par l'ensemble de l'équipe et l'agression n'a pas été niée. Mais en portant plainte, vous espérez qu'il y ait des suites judiciaires, donc qu'il y ait un procès ? Dans un premier temps, il va y avoir une enquête préliminaire. Et à l'issue de l'enquête préliminaire, c'est le procureur de la République qui décidera s'il a suffisamment d'éléments pour renvoyer devant le tribunal correctionnel. Donc ce sont des procédures qui durent un certain temps. Et oui, évidemment que ma cliente espère avoir une reconnaissance de sa qualité de victime dans cette affaire. Ça va quand même prendre du temps, toutes ces affaires-là. Alors, cette affaire-là ne sera pas forcément jointe aux autres. Elle peut être traitée séparément et donc suivre un circuit beaucoup plus court qu'une affaire de viol dans laquelle il nécessite une instruction. Juridiquement, que risque-t-il ? Il risque quoi ? Agression sexuelle, c'est 7 ans d'emprisonnement. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que la peine ira jusque-là. Merci maître, merci d'avoir été avec nous, maître Karine. C'est sur les faits d'agression sexuelle, oui. Et vous portez plainte pour agression sexuelle, injure sexiste et harcèlement pour être complètement complète sur le dossier. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.